Musique Utrema 1 Sport Nestu, 14 juin 2022 accusé d'avoir détourné les primes des Lyons, moelle combi panique et balance, toute la vérité eu, le ministère des Sports au cœur d'une affaire de détournement de primes des joueurs a communiqué de façon officielle le département, rejette toute accusation dans un communiqué radiopresse, dont le contenu est mis ci-dessous, signé lundi le 13 juin 2022 par le chef de la cellule communication, le ministère des Sports et de l'éducation physique a éclairé la lanterne du public sportif camerounais. Le ministère dirigé par Narcisse Moelle Combi a levé le doute sur la prétendue affaire de détournement de primes des joueurs de l'équipe nationale senior. Depuis un certain temps, des médias à sensation évoquent un prétendu détournement de primes des Lyons indomptables seniors de football. Face à ces allégations mensongères, nous tenons à informer l'opinion publique qu'aucun problème de primes n'existe à l'heure actuelle à la sélection fagnon du Cameroun, comme d'ailleurs pour les autres sélections nationales de football, en ce qui concerne celles relevant de la compétence du ministère des Sports et de l'éducation physique. Toutes les primes dues à ce titre ont été effectivement et intégralement payées. Celles du match des éliminatoires de la camp Total Energy Côte d'Ivoire 2023 contre le Burundi du 9 juin dernier ont été positionnées dans les comptes des intérêts ce lundi, 13 juin 2022. S'agissant de la prime exceptionnelle subséquente à la qualification des Lyons indomptables au Mondial Qatar 2022, elle est la résultante d'une démarche gracieuse entreprise par le ministre des Sports et de l'éducation physique auprès du premier sportif camerounais, le président de la République, son excellence Paul Biya, qui a bien voulu marquer son très haut accord pour qu'une allocation spéciale d'un montant de 182 000 FCFA, 180 et 1 million de francs CFA, soit servie aux Lyons indomptables, suite à leur brillante qualification à la Coupe du Monde. I. convient de relever que cette prime exceptionnelle s'ajoute à la prime de présence, à la prime de match gagné contre l'Algérie Ablida, le 29 mars 2022, et à la prime d'encouragement.Toutes ces primes, d'un montant d'environ 530 millions FCFA, 530 millions de francs CFA, supportés par le budget du ministère des Sports et de l'éducation physique, ont été effectivement mis à disposition dans les comptes des joueurs, et de leurs encadreurs par l'agent comptable désigné par le ministre des Finances.I. a lieu de rappeler qu'en règle générale, concernant les compétitions internationales, l'État, à travers le ministère des Sports et de l'éducation physique, finance intégralement la participation des Lyons indomptables, dans les rubriques concernant le transport international, la location d'avions, l'hébergement, la restauration et le paiement des primes, entre autres points par ailleurs, des dizaines de compétitions sportives auxquelles participent des athlètes camerounais ou organisés. Par notre pays dans plusieurs autres disciplines, bénéficient également du financement de l'État, malgré les aléas de la conjoncture économique actuelle. Le gouvernement de la République, sous la très haute impulsion du président de la République et la coordination du premier ministre, chef du gouvernement, ne ménage aucun effort, pour assurer un meilleur rayonnement, de bonnes performances, ainsi qu'un mieux-être des équipes nationales, des athlètes camerounais en général, et des Lyons indomptables en part.